Bonjour et bienvenue sur easytudo.com dans un tutoriel initiation PHP et MySQL. Nous sommes toujours dans l'introduction et nous allons voir qu'est ce qu'un site dynamique. Alors un site dynamique en opposition à une page statique va présenter un contenu qui va varier en fonction de l'action du visiteur. Donc prenons par exemple le cas d'un site comme voyagesncf.com, et bien en fonction de qui vous êtes, c'est à dire si vous êtes une personne de 20 ans ou une personne de 50 ans, si vous avez des enfants, pas d'enfants, etc. En fonction aussi du trajet que vous allez réaliser, le contenu du site et donc les tarifs vont varier en fonction des critères que vous allez choisir. Donc on peut dire que c'est un site dynamique car son contenu varie à 100% en fonction d'une situation et d'une action visiteur. Un site statique lui va toujours être tel qu'il a été conçu par le webmaster, c'est à dire qu'il ne va pas être là pour répondre à des cas de figure dits variables. Il va être là pour présenter un contenu fixe et immuable, donc souvent on va créer un site statique pour faire un site vitrine ou bien présenter son CV en ligne ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les sites statiques sont de plus en plus rares, il y en a beaucoup moins qu'avant. Même par exemple pour faire un simple site vitrine, on va utiliser un CMS comme Wordpress ou Drupal ou ce genre de choses et qui sont finalement des sites dynamiques car ils sont pourvus de ce qu'on appelle un de nouvelles photos, de nouvelles rubriques, etc. Et donc quelque part ce sera aussi un site dynamique. Voilà, parce que son contenu sera variable en fonction des données inscrites dans un panneau d'administration. Alors un site dynamique permet la création de pages dites à la volée. Il devient donc plus aisé de réaliser un site avec des milliers de pages. Donc par exemple quand vous créez un site statique, vous allez créer la page accueil, la page à propos de nous, qui sommes nous, etc. La page contact, tout ça ce sont des pages qui vont exister physiquement. C'est-à-dire que chacune de ces pages va avoir son fichier propre qui va être hébergé sur le serveur, etc. Un site dynamique, lui, va fonctionner autrement. C'est-à-dire qu'en fonction des informations qui vont être demandées par l'utilisateur, des pages dites à la volée vont être générées. Donc c'est-à-dire qu'on va seulement avoir peut-être, je ne sais pas moi, une vingtaine de fichiers qui vont réellement exister physiquement et le contenu de ces fichiers va varier en fonction des informations envoyées par une base de données. Donc par exemple un site comme Wikipédia qui contient des millions de pages, vous pensez bien qu'il n'y a pas des millions de fichiers qui sont hébergés sur son serveur. On va avoir une page dite gabarit qui va être sollicitée à chaque fois qu'un utilisateur va vouloir afficher un article, etc. Donc tout ça, on le verra un peu plus en détail dans cette initiation PHP. Alors un site dynamique va utiliser des langages serveurs, donc ça c'est obligatoire, tels que PHP, ASP, JSP. Enfin il en existe plein, il y a Ruby, etc. Il utilisera également une ou plusieurs bases de données et ça c'est aussi obligatoire, sinon ce n'est pas un site dynamique. Donc on a différentes bases de données qui existent, il y a MySQL, SQLite, Oracle, PostgreSQL. Depuis peu, il y a l'apparition de ce qu'on appelle le NoSQL, donc c'est pas pour pas de SQL, mais ça signifie Not Only SQL. Donc ce sont des bases de données qui fonctionnent non pas avec des tables, mais avec des fichiers. Donc par exemple un site comme Facebook, qui est un site dynamique très très important, lui utilise des technologies NoSQL, car elles sont un petit peu plus légères et permettent de stocker un plus grand nombre de données. Voilà, donc ça c'est terminé pour la partie qu'est-ce qu'un site dynamique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.